et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de rammer 40k rocktrader on est toujours avec katox salut katox salut 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 et du coup on s'était arrêté juste avant de confondre le vilain le vilain vilain qui est exactement qui voulait essayer de tuer cassia que a priori on a probablement recruté mais c'est pas encore fait là on a un commandant de la garde son medicare qui est là je sais pas s'ils vont venir nous aider ou si on va être en mode yolo mais globalement l'objectif c'est d'y aller en mode yolo le recrutement de cassia c'est pas un spoil étant donné que c'est la statulette qui est fourni dans l'édition collector physique c'est vrai après j'imagine qu'il ya peut-être d'autres moyens enfin peut-être qu'on peut ne pas la recruter genre si on essaie de prendre le vieux par exemple d'embarquer de force ou un truc du genre je sais pas si elle nous suit franchement je pense que au final tu finis par buter tout le monde et la prendre elle de force parce que c'est celle qui reste ouais bah après c'est vrai que c'est peut-être le meilleur choix quoi d'accord mais je me demande tu vois typiquement si jamais on l'a tué ou qu'on essayait de foutre le collier comme nous demandait felek et après felek nous suit peut-être je ne sais pas mais elle devient jouable mais peut-être quand tu vois on pourrait embarquer un des autres et qu'il devient juste navigateur et pas jouable quoi écoute on va voir alors c'est backspace pour sélectionner tout le monde c'est ça bah je crois qu'on redescend globalement il est temps de le punir pour ses mensonges et sa vie d'ennemi et bah go de toute façon on avait fait le tour des différents butins je crois ouais et bah go à l'assaut alors allez c'est réveillé nickel comment ça se passe on descend l'ascenseur il descend de même tout le monde descend misérable traître toi même nananer n'est d'abord alors tous ceux qui sont autour c'est des mecs à lui vu la dégaine d'accord on les gère tous non tu gères ah non bah oui non ils ont ils ont un truc un peu jaune donc je peux pas les dévoquer ça c'est vert jaune entre alors du coup comment ça se passe il y a des gardes du corps à gauche je prends tout le flot à droite ok bah pas tout seul hein mais en tout cas moi je me écoute moi je je comprends ça comme je le comprends qui va jouer en premier c'est argenta qui va jouer en premier je pense qu'elle peut balancer une grosse rafale dans le tas de trois là ce sera nickel tu peux te mettre peut-être un tout petit peu plus loin genre ouais par là par exemple là c'est quoi c'est c'est ça pour ping ouais je pense que là je me suis mis là c'est pas mal en fonction des dégâts je verrai au pire je charge si tu fais vraiment de méga critique j'en doute je chargerai sur le dernier du coup abelard lui ce serait pas mal qu'il soit par là nous on est planquiers derrière il reste il ira voilà on va la foutre ici par exemple on va balancer de la foudre ou autre sur felek allez je vois en premier felek cela dit on va peut-être pas la mettre si proche que ça allez c'est parti on va voir comment ça se goupille déjà il se planque logique il y a presque au one shot ouais c'est sûr que c'est avouane alors c'est pas ouf les chances de toucher mais est-ce que j'ai moyen de faire mieux de toute façon c'est de la casse si j'étais vraiment au milieu je toucherai au centre mais c'est pareil de toute façon c'est pas si mal c'était quoi déjà son bonus ça tire en courant ouais et puis elle donne du et donne des points de foudre il faudrait gaffe que ça donne essoufflement donc tu dois après pour d'après utiliser le truc qui enlève essoufflement ouais t'as un malus tu me souviens il leur a mis quoi lui tac 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 marée temporelle et spatiale améliore les chances navigateur même s'il ne peut pas se déplacer pendant un certain temps plus 30% de chances d'infliquer un coup et de chances d'infliger un coup critique 3 points de pourcent pour le navigateur c'est pour tout le monde en fait c'est pas que pour le navigateur 30% de chances de toucher plus 30% de chances de coup critique ça fait mal au cul allez gaffe off je tape oh bien joué je suis sûr d'en tuer un c'est joli je vais aller ennuyer l'autre là bas je vais peut-être plus bouger l'argentin pour la mettre un peu plus à l'abri quand même faisons leur vivre un enfer tu fais quoi ça c'est une compétence normalement c'est quand je tue quand je tue un autre gars j'aurai un tour complémentaire il joue le journal là j'aimerais voir un peu ce qu'il se passe il utilise la capacité descendez le sur le signe noir ah oui donc il me donne un tour d'accord un tour supplémentaire avec un nombre de points d'action égal à bonus du leader sans aucun point de déplacement donc j'ai deux points d'action avec deux points d'action qu'est-ce que je peux faire pas grand chose lui je le vois non je le vois pas déjà le truc armes combinées c'est une fois par combat donc faut bien le mettre mais faut que 20% de dégâts supplémentaires faut le faire tant que t'as encore tous les tous les alliés en vie on est d'accord mais c'est pareil c'est pas normalement c'est censé être utile pour genre l'attaque de la psyker qui fait de la foudre là fait pas de dégâts mais j'ai essayé une fois et ça a pas marché donc je sais pas exactement comment ça marche quoi allez les gars arme combinée non si bah si si arme combinée c'est ça ça dit en outre aucun allié du commandant ne subit de dégâts lors des autres attaques alliées et pourtant la faute de la psyker se répand quand même ah ouais tout de suite c'était peut-être pas pertinent de le faire maintenant en fait parce que elle m'a donné un tour bonus donc là je vais le cramer direct le truc je vais t'attendre d'aller finir le mec qui est derrière parce qu'il nous flanque là celui-là il a pas joué encore ouais de toute façon si je le tape j'y fais 7 à 12 je t'ai dit cri psychique c'est à volonté ouais mais après tu fais plus rien alors que si je le fais avant je peux utiliser cri psychique ensuite si t'as suffisamment de points d'action ouais si j'ai suffisamment de points d'action tout à fait genre si je fais ça ça dit quoi ça dit que je touche argenta j'ai l'impression que je la touche mais normalement il y a arme combinée ah non tu vois il a pris deux quand même ah et du coup ça marche pas de faire cri psychique pourquoi donc c'est pas marqué j'ai deux points d'action mais je peux pas le faire elle ne peut pas être réutilisée au cours de ce tour ok bizarre bon c'est pas très grave on va commencer à étudier machin là je crois que tu peux te permettre qu'une attaque par tour ouais c'est peut-être ça un point d'action n'est pas forcément un point d'attaque c'est considéré comme une attaque ouais possible 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 alors du coup à nous il serait bien qu'on nettoie un petit peu quand même oh merde tuf 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 vol ouais c'est pas idéal mais j'allais dire on peut peut-être compter sur les pnj pour les finir mais non à 3 de dégâts c'est sûr qu'ils vont pas il faut qu'ils abaissent un peu tout le monde ouais ils abaissent un peu tout le monde ouais ils abaissent un peu à Belard tu à Belard tu l'amènes au corps à corps tu le fais frapper et puis tu cherches sur l'autre on est d'accord mais attends mais pourquoi il a un boucle pourquoi il est au pistolet ce con on est d'armes merci et après on va faire par contre la charle parfait quoi ça fait le taf on a nos actions héroïques ça y est ouais alors ça c'est pour tout le groupe donc si tu l'utilises sur un perso ça abaisse l'héroïsme de tout le groupe ça s'est raté mais bon il ne s'est pas visé ah bah pas mal l'ordre indiscutable qui lui redonne un tour aussi c'est cool ah c'est pour toi non il a fait une malédiction warp sur un péon je trouve que ça avait planté vu comme on s'est frisé d'un coup ça valait bien le coup de le soigner tiens ça picote ouais ça picote comme tu dis 50% de chance là c'est un peu naze comme chance de toucher on va pas se mentir mais j'ai pas de couvert il en reste quoi il reste que les deux ouais il reste le boss et l'autre il reste le boss et l'autre ouais on va faire un petit tir en courant gagner un peu de mouvement si je vais ici je vois des gens ou je le vois lui ? cours cours 40% merde c'est pire j'pensais que j'avais flanqué un peu mais normalement t'as l'estimation une fois que t'as l'hologramme ouais ouais mais j'ai pas pensé à faire l'hologramme avant de me déplacer malheureusement c'est une erreur de ma part faut que je m'habitue encore au jeu c'est notre deuxième session de tournage j'avoue j'ai pas encore tout le truc en tête en plus ça fait une semaine de rien c'est vrai que dans la description des sorts parfois c'est très très technique ouais carrément 15% machin 10% de truc score de hint dividé par 4 plus 30% de et t'as un transfert et t'as un transfert calmez vous là écoute si tu veux si tu veux refaire ton action héroïque pour aller choper le mec au cac feel free je vais faire ça j'ai pas pu le charger si je fais ça bonjour bonjour enchanté bonjour re bonjour c'est critique quoi pourquoi t'as des critiques garanties avec cette coupe ? t'es souvenez pas non 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 c'est juste euh voilà quoi Theobald crache un sang bleâtre perforé de toutes parts sa cuirasse arbore un trou béant au niveau de son abdomen laissant entrevoir un entraînement de viscères et de métal quand les yeux pâles du navigateur se posent sur Cassia il parvient à articuler d'une voix roque maintenant c'est votre fardeau enfin survivez et retournez auprès de votre maison comme l'exige votre destin mais c'est même pas le mec qu'on vient de tous et qui parle là c'est genre le non c'est le mec qui s'est fait tirer dedans c'est le mec qui s'est fait tirer dedans au tout début c'est ça ouais c'est le vieux non non ne me laissez pas seule dans cette haze violette et brouille et réveillez vous votre maîtresse vous l'ordonne oui alors ça marche pas toujours ça c'est un excellent navigateur du warp jusqu'au bout il se sera battu pour sa maîtresse bah comment tu le sais tu ne l'as jamais vu naviguer ah oui non suffit suffit j'ai eu mon souffle de l'eau elle nous fait tous pleurer quoi sérieux alors qu'est-ce qu'on veut dire j'aurais préféré vous rencontrer dans de meilleures circonstances assez pleurer pardon l'urgence mais il faut qu'on se casse ou alors on dit rien de toute façon on se casse pas avant d'avoir ramassé de loot hein on est d'accord c'est clair allez on va être gentil je ne veux que faire de vos regrets je veux simplement que tout redevienne comme avant ça c'est mal barré ça qu'est-ce qu'on va faire d'elle si vous voulez quitter ses stations en vie on doit signer un contrat je lui offre ma protection et je lui accorde l'asile ou alors on s'entraîne un contrat c'est bien contrat non un contrat ça va faire très elle est en détresse c'est en mode allez petite signe là signe en bas c'est là c'est sur cette case non pas la peine de lire les pages c'est sur cette case signe avec le sang de ton défunt oncle là ce sera parfait je dirais la 2 ou la 3 la 3 si tu veux vraiment être gentil la 2 si tu veux être un peu plus gardé le côté formel quoi ouais je pense la 2 ça correspond plus au perso il est certes pas non plus trop pétant mais faut pas déconner quoi je vous remercie de votre pardon mais qu'est-ce que mes serviteurs ? quelles sont les foyers ? j'adore le choix vous trouverez de nouveaux serviteurs une fois qu'on sera sortis ahah le truc comment ça les sauver mais non ah pardon j'en aurais d'autres vous vouliez les sauver ? j'ai mal compris excusez-moi mais t'as vraiment une vision dans 40k comme les humains inférieurs on se fout quoi ah bah en même temps ils en sont à leur couper la langue pour les sous prétexte juste qu'ils sont serviteurs donc bon après y'a des plus extrêmes que d'autres t'as de tout ouais y'a un très bon livre qui parle de ça c'est la gloire de Volpone très très bien qui te met du côté des serviteurs bah il te met il te fait allez un récit en quelques histoires qui se regroupent tu vois tu suis plusieurs personnages qui se recroisent ou pas et donc t'as tu vois vraiment différentes situations avec des issues différentes c'est chouette ok intéressant parfait comment ça la souffrance la souffrance la souffrance regarde on peut looter les corps de tes copains ça c'est bien ça ça c'est de la souffrance alors y'a un gant de l'opérateur le bâton de gardien orcelio très bien 5% de chance d'infliger un coup critique et 3% de chance d'infliger un coup critique donc plus 7% de chance d'infliger un coup critique et des petites armes sur un casque on va tout prendre on fera le tri après sur un truc qui était proche à looter près de chez toi le fusil à pompe il a fait le taf hein on peut pas dire hein c'est sûr parce que pour le loot je peux vraiment pas tout prendre je dois prendre pièce par pièce et faire un drag and drop dans l'inventaire t'as pas le bouton tout prendre en bas ? non ah merde écoute attends laisse moi ramasser du coup parce que c'est clair que c'est plus pratique quand t'as tout prendre quoi alors là ça clignote mais j'ai l'impression que t'as tout ramassé et le mec derrière là c'est bon il est looter le reste ça n'a pas changé le loot par zone c'est très très chouette oui je suis d'accord donc on a débloqué cassia cassia qui est de type monde d'origine inconnue origine navigateur et qui est de type leader ok qu'est ce que tu fais dans ta vie ? ah t'es déjà bien avancé voie du commandement le leader oblige un allié à se surpasser en augmentant ses caractéristiques de plus 5 plus 2 fois bonus de sociabilité pendant un round ok de plus toutes les capacités du leader peuvent être appliquées à la cible de voie de commandement à n'importe quelle distance mais après on peut plus cibler pendant deux rounds très bien elle a augmenté sa persuasion ok le leader confère immédiatement un tour supplémentaire à un allié donc ça c'est le truc héroïque ça non non c'est pas le truc héroïque bah le à vous de jouer ou le descendez-le ? non le descendez-le c'est le jaune il est en jaune donc si si c'est le truc héroïque ça non le truc à passé ultime le truc héroïque c'est le à vous de jouer ah oui à vous de jouer ah oui là il donne un tour supplémentaire avec le maximum de PA et de points de déplacement alors que l'autre c'est juste un tour supplémentaire mais sans points de déplacement quoi bah ouais t'as juste à des points d'action c'est la sociabilité divisée par deux ouais je vois ça donc ici il y a un sociable et en plus si jamais il est sous l'effet de voie du commandement et qu'il élimine un ennemi il obtient des points de fougue ok donc ensuite à la montée insufflée du courage lorsque le leader s'y met en allié avec une capacité pour la première fois au cours d'un round il gagne 5 blessures temporaires ah putain c'est hyper fort cette classe je me souvenais pas qu'on pouvait la choisir j'y suis ok j'ai raté ça c'est carrément la violence quoi ah oui mais attention qu'en fait en vérité au enfin au combat bah tu buffes beaucoup les autres mais t'es pas hyper performant quoi ouais bon en même temps tu comptes sur les autres pour qu'ils soient performants pour toi quoi c'est le principe d'un leader alors qu'est-ce qu'on peut lui donner expert en armes tronçonneuses non maîtrise de combat peut-être de points de déplacement 15% de bonus de parade expert en armes laser habile tu peux faire un scroll down et ta augmentation des compétences de base ou tes caractéristiques oui formation en caractéristiques oui formation en caractéristiques oui formation en caractéristiques intelligence elle est beaucoup dans la force mentale ouais chaque chose regardait sociabilité c'est pas mal pour ses compétences de leader aussi ouais après on a quoi immortel habile c'est 10% de bonus d'esquive c'est pas dégueu non plus hein est-ce qu'on peut voir elle a quoi 60% d'esquive passer à 70% d'esquive c'est pas mal hein dans le genre je trouve en tout cas à première vue ok allez on va partir là dessus pour le moment c'est bon et en terme d'inventaire qu'est-ce qu'il a de beau ? machine t'as un bâton de la maison d'Orcelio avec une corpo combi blindé et un pistolet mitrailleur et ça c'est quoi ? une grenade à feu ok très bien ça c'est pas mal ça serait bien pour un katox ça t'as déjà des gants allez t'as les gants de soie de persuasion ouais on va mettre ça sur Abelard peut-être il avait quoi lui ? ah oui un point de dégâts quand les gens quand ils meurent mais mettre des malus de capacité de combat de capacité de tir sur une cible à chaque fois qu'il touche c'est quand même pas mal hein on va prendre ça tac on avait eu des lunettes tactiques 5% de chance d'infliger un coup 3% de chance d'infliger un coup critique c'est cool ça sachant que moi j'ai celle de logique lui il est au corps à corps donc de toute façon il touche à 100% ouais on va plutôt mettre ça argenta ce sera très bien et toi tu vas prendre le truc anti-coup critique ah non tu peux pas toi tu peux prendre le truc anti-coup critique prends le truc anti-coup critique tiens ça change pas son skin Cassia quand on lui met un casque on a pas trop à une tête à mettre un casque on a pas une tête à mettre un casque on a pas une tête à mettre un casque je te l'accorde je te l'accorde le fusil à pompe le modèle Retobi fusil laser alors il fait quoi de beau par rapport au fusil laser de base alors moi il fait 14 à 20 dégâts contre 6 à 8 oui alors du coup plutôt non quoi mettre un petit fusil à pompe mettre un petit fusil à pompe à la place du pistolet mitrailleur d'Abeler comme ça quand il est ok il peut toujours tirer comme un gros sac pas sûr que ce soit pertinent ouais il y a des armures éventuellement qu'on peut mettre on a looté des armures ou elles sont là parce que il y en a encore qui sont en proto-combi là mais il y a pas de malus genre si je mets ça ah oui c'est moyenne donc il y a une pénalité d'esquive ok du coup plutôt non genre moi j'ai 65% d'esquive et 60% de réduction d'esquive euh ah non ça c'est les chances des ennemis ok d'accord autant pour moi genre là si j'enlève je le remonte à quoi ? à rien du tout ah non ça ça je suis con il a pas de malus cette armure hi ! cette armure a un malus 0.75 il a 48% si je l'enlève et je passe à 65 d'accord ok très bien je vois je vois je vois je vois donc oui du coup plutôt euh la corpocombie 15% d'armure seulement mais est-ce qu'il vaut mieux ? je vois ça me va ok et bah du coup euh tirons nous ? ouais ai-je envie de dire en toute amitié ? on a foutu le boxon on se casse ? c'est ça avant que la la station ne parte en pièces ce serait bien et avec un peu de bol les mecs qu'on a recrutés là ils vont pouvoir boucher les trous de notre équipage défunt c'est possible ça hein pensons en terme de rentabilité c'est important bah c'est vrai qu'on on nous a dit qu'il manquait de personnel donc euh bah ouais bon après il nous manque des officiers alors est-ce qu'on peut faire confiance ? ça c'est difficile mais c'est vrai que le fait d'être assis dans ce trône et c'est le trône qui tourne quoi parce que t'as trop la flemme de bouger ton cul c'est quand même génial alors le maître vox la maître vox d'ailleurs probablement seigneur capitaine dame navigatrice bienvenue à bord le sanctum navis est prêt pour le rituel de communion mais la dame navigatrice souhaite peut-être commencer par se reposer dans ses quartiers oula votre coeur se met à battre à tout rompre votre respiration devient difficile et saccadée et un picotement désagréable envahit le bout de vos doigts vous remarquez un léger frisson parcourir vic 10 alors que l'équipage perplexe cherche du regard la source de cette soudaine sensation de malaise c'est encore l'autre saloperie dans le warg là ? dans le warp ? j'aimerais avant tout m'entretenir avec le libre marchand laissez-nous ok elle a l'habitude excusez-moi d'exister très bien donc du coup faut pas l'emmerder lui parler c'est déjà l'emmerder alors cassia jette un regard pensif à vic 10 ah elle l'a regardé quand même puis se tourne vers vous en plissant légèrement les yeux alors de quoi souhaitez-vous parler ? expliquez le rituel faites votre taf on parlera plus tard ou je ne souhaite pas vous parler cassez-vous rapidement on va demander c'est quoi le rituel histoire de creuser un peu je doute qu'un non initié puisse comprendre les mystères de la navigation mais laissez-moi tenter de vous en expliquer les principes je dois fusionner mon âme et ma volonté avec l'esprit de la machine du vaisseau afin de ne faire plus qu'un avec lui ensuite pour libérer mon esprit de toute pensée vagabonde je procéderai au rituel de la maison orcelio que je me refuse à vous dévoiler et alors ? alors il sera temps d'ouvrir mon troisième oeil et de scruter les profondeurs du warp lui-même parmi les visions cauchemardesques les mirages et les créatures de l'abîme seule la lumière de l'empereur est la voie qui me guide d'étoile en étoile de système en système oh la lumière ce fil directeur si ténu qu'il peut nous échapper à tout moment mais vous n'avez rien à craindre les navigateurs dans la maison orcelio ne perdent jamais leur cap elle a l'air sacrément stable par rapport à ce qu'on a pu en voir avant ou bah tout est relatif quand on parle de stabilité ici ouais enfin elle est capable d'expliquer de manière à peu près rationnelle ce qu'elle fait quoi bon allez on va l'écouter parler parce que c'est un pnj donc on aime l'écouter parler des pnj avant de commencer le rituel j'aimerais de nouveau plonger mon regard dans les yeux de celui dont la réputation a traversé jusqu'au mur impénétrable d'orak c5 pardon bien avant notre rencontre ah ouais bah ouais enfin peut-être un peu célèbre mais c'est pas non plus celui dont tout le monde parle dans les étendues et dans le secteur calyxis sans compter que vous êtes désormais le libre marchand et elle passe la pommade ou c'est moi là ? un peu ouais après quelques secondes d'hésitation cassia l'échapper un petit soupir et relève la tête je voulais vous remercier de m'avoir sauvé sur la station lorsque le coeur de théobal s'est arrêté mes pensées ont été obscurcies par un funeste nuage de cendres vous avez fait preuve de noblesse en exploitant pas ma position de faiblesse on lui a pas fait signer un contrat avec le sang t'avais dit il faut faire signer un contrat avec le sang euh... ouais 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 une façon de faire quoi c'est ça qui m'embête dans les RPG c'est que je suis incapable de finir un RPG parce que je peux pas m'empêcher de recommencer le début 70 fois pour tester toutes les combinaisons possibles de perso et de choix quoi ouais sachant que plus tu avances plus les combinaisons bah oui c'est ça ouais mais c'est comme ça avec tout hein tous les RPG je dois lutter pour avancer dans l'histoire quoi mais t'as souvent des mods qui te permettent de faire un rollback sur certains choix et d'explorer tous les autres choix possibles et au final de faire tout et genre par exemple balle de rigettes 2 je l'ai fini une fois mais avant de le finir je crois que j'ai fait le premier acte 37 ou 38 fois je vous suis également reconnaissante d'avoir sauvé mes serviteurs en particulier mon valet Yves était en poste à la station depuis plus de 5 ans bien plus longtemps que tous ceux qui l'ont précédé il sait parfaitement comment m'assister lors des voyages dans l'immatérium ou ce qu'il faut me servir au petit déjeuner sa présence m'enveloppe d'un manteau d'ambre fort bien mais pour le moment je suis prêt à rejoindre le sanctum navis et à accomplir le rituel sacré j'ai besoin de pinceaux de toile et des meilleures peintures que l'on trouve à bord mais pas de rouge what ? la peinture vous posez des questions dont la teneur vous échappe je vous expliquerai peut-être tout cela ultérieurement mais nous n'avons pas le temps à perdre en tant que navigatrice de la maison Orcelio je peux vous assurer que sans toile et sans peinture nos chances de traverser le warp sans encombre sont minces et je n'ai aucune raison de vous mentir alors toi tu voulais savoir pourquoi rejeter la peinture rouge j'ai cru voir ouais U fera donc de son sang avant le rituel ok très bien l'ancien navigateur se passait de tous ses artifices et vous ferez de même bon à savoir on est pas deux tubes de gouache près quoi c'est pas ce qu'il manque sur le vaisseau quoi je vais devoir vous laisser pour procéder au rituel je vous demanderai de ne pas me suivre peu de gens sont capables de survivre au regard de mon oeil du warp lorsqu'il est ouvert alors j'ai cru voir pendant le combat qu'elle avait une compétence où elle pouvait ouvrir son oeil ça faisait une espèce d'énorme dégâts de zone là ouais bah oui c'est dans le lore ouais le fait que l'oeil du navigateur c'est c'est pas le truc le plus ouais c'est un truc qui regarde directement dans warp donc en fait tu déchaînes une certaine folie du warp directement c'est assez voilà bah oui de toute façon on le voit bien qu'il pleure des larmes de sang et qu'il faut surtout pas qu'il l'ouvre sauf en conditions idéales en conditions normales de température et de pression c'est ça conditions normales d'ennemis en face c'est ça seigneur capitaine je superviserai le canal de communication entre la dame navigatrice et la passerelle puisse la lumière de l'empereur nous guider bah on ne retourne pas dans le warp tout de suite techniquement là si peut-être bah là elle va faire le lien la cérémonie du lien entre elle et le vaisseau ouais je sais mais techniquement on a pas besoin tout de suite maintenant de le faire mais bon j'acquiesce qu'il faut le faire plus vite mais on va de façon le faire lors du prochain épisode parce que celui-là est suffisamment long donc on va s'arrêter là j'espère que ça vous a plu on profite de l'écran de chargement et de la magnifique ricad d'ailleurs non c'est pas du tout c'est idira pour y écrire ricad en haut je ne sais pas on se dit à très vite pour la suite système ah ok système de ricad salut salut tout le monde salut 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 Sous-titrage ST' 501